... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le torchon serait-il en train de blurer entre la Guinée et la Côte d'Ivoire? Rien n'est moins sûr. En tout cas, un différent territorial oppose les deux pays. Depuis quelques semaines, le chef de la diplomatie guinéenne se veut pourtant rassurant. Explication dans ce journal. 22 milliards de francs guinéens, c'est le montant accordé ce jeudi à des groupements de femmes et de jeunes. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens au Petit Palais. C'était en présence du ministre secrétaire général à la présidence. Les égaux, c'est dans cette édition. Et puis, de nouveaux ouvrages présentés par l'écrivain guinéen Jean-Marie Touré. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée au Centre culturel franco-guinéen. Sous le plaisir de vous retrouver une fois encore dans cette édition d'information. Diplomatie pour recommencer les relations guinéo-ivoiriennes mises à rude épreuve. Depuis quelques semaines, un différent territorial oppose les deux pays. Et pour la première fois, le chef de la diplomatie guinéenne a accepté de se prononcer sur la question. François Lucénifal, vous allez le voir, s'est livré à un véritable exercice d'équilibre. Malik Jaquite l'a rencontré pour non en exclusivité. Explication. Au dire du ministre d'État chargé des affaires étrangères, ce village situé à 10 km des frontières ivoiriennes est une propriété guinéenne. Il y a une petite question sur un village situé dans la préfecture de Lola, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, le village de Peyaba. Les autorités guinéennes ont constaté qu'il y a quelques jours que des soldats ivoiriens sont rentrés dans ce village et ont hissé le drapeau ivoirien. Il y a naturellement quelques populations d'origine ivoirienne qui sont dans ce village guinéen. Et c'est à la suite de cela que les militaires guinéens sont arrivés et ont hissé également le drapeau guinéen à la place du drapeau ivoirien. Il n'y a pas eu de conflit. Les militaires du drapeau ivoirien se sont retirés. Seule la diplomatie sera la voie propice pour la résolution de ce différent territorial entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne saurait y avoir de conflit frontalier entre la Guinée et aucun autre pays. Les rapports de bon voisinage, c'est la première clé de notre vie internationale et nous entendons vivre dans des frontières sûres, sécurisées avec tous nos voisins. Après une rencontre des autorités de deux pays qui se tiendra dimanche à Abidjan, une commission mixte sera mise en place pour une démarcation des frontières. Politique, alors que les désaccords entre le pouvoir et l'opposition persistent, le RGP rassemblement pour une Guinée, une prospère s'active sur le terrain dans la perspective des législatives annoncées. Pour le 12 mai prochain, le président du RGP était récemment en conclave avec les militants et sympathisants du parti. Elage Bounakeïta a pour la circonstance appelé ses partisans à resserrer les rangs afin de rafler des sièges à la future Assemblée nationale. M'falli, gilavouké. Le RGP, à quelques mois des législatives, afflute ses armes en vue de rafler plusieurs sièges à la future Assemblée nationale. C'est dans cette optique que le président de ce parti, Elage Bounakeïta, a rencontré ses militants et sympathisants. Une rencontre qui leur a permis de tabler sur plusieurs questions dont les préparatifs des élections législatives annoncées pour le 12 mai prochain et une éventuelle alliance. Elage Bounakeïta, devant un parterre des militants acquis à sa cause, a tout d'abord décliné son programme de société. Dans ce programme, la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'autosuffisance alimentaire et la justice sont et demeurent selon lui ses priorités. Elage Bounakeïta, apparemment furieux, a déploré l'exclusion de son parti au sein de l'alliance RPG Arc-en-Ciel. Il ne faut pas que les gens repoussent mon parti. Mon parti est puissant, le RPG. Écoutez-moi, je joue tous les gens-là. Si vous êtes là-bas, vous devrez dire, pensez à ce parti de Bounakeïta. Le parti de Bounakeïta, c'est parti. Même si Bounakeïta a fait du mauvais, mais même lui seulement pas fait du mauvais. Il a tout de même donné la position de son parti sur cette intention d'actualité dans la marche du 18 février dernier, organisée par l'ADP, le collectif et le CDR. L'opposition, c'est un droit. Ils ont fait leur droit. Je pense que si l'opposition a fait leur marche, nous allons voir une fois de plus aussi que le professeur Alpha Condé, il a été un grand démocrate parce qu'il a accepté leur marche. Les responsables du bureau national du parti, tour à tour, ont invité les militants à resserrer les rangs pour le triomphe des idéaux de leur président, Elach Bounakeïta. Cette assemblée générale du RGP s'est refermée avec ses slogans. Dans l'actualité également, les premiers chèques ont été remis cet après-midi à certaines institutions de microfinance. Il s'agit de 22 milliards alloués sur les 130 octroyés par l'État. Un fonds de microcrédit destiné aux groupements de femmes et de jeunes défavorisés. La signature du protocole d'accord a eu lieu ce jeudi au Petit Palais à Giratouba. A suivi pour nous la cérémonie, voici son reportage. Des chèques de 22 milliards de francs guinéens pour favoriser l'accès au microcrédit aux femmes et aux jeunes vivant dans les zones les plus défavorisées en conformité aux attributions de l'Agence des microcrédits. L'objectif principal de cette agence est de faire de la microfinance un véritable instrument de développement en République de Guinée en favorisant la bancarisation des populations pauvres, l'auto-emploi, l'emploi des couches sociales les plus démunies, notamment les jeunes et les femmes à la croissance des petites et moyennes entreprises par leur accès à des services financiers de proximité abordables et efficaces. Ajoutez à ces prêts la formation des institutions de microfinance afin de renforcer leur capacité managériale. Ces chèques viennent mettre un terme à la traversée du désert des bénéficiaires. Le gouvernement nous faisant confiance en nous demandant d'accepter de l'accompagner constitue pour nous microfinance un défi. Il faut que nous-mêmes nous puissions gérer valablement en dépit des difficultés que cela va nous poser. Mais ces prêts seront à rembourser. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à fonds perdus. Les ressources sont affectées à un premier groupe de bénéficiaires qui les utilisent, qui remboursent et qui permettent aux institutions de microfinance de recommencer l'opération. Je voudrais donner un conseil. Je crois que le crédit solidaire, le fait de prêter à un groupe qui travaille déjà sur d'autres objectifs depuis plusieurs années est plus sûr que d'inventer des groupements ex nihilo juste pour faire face au crédit qui est disponible. Le taux d'intérêt applicable par mois est de 1,25%. Le montant global octroyé par l'État est de 130 milliards de francs guinéens. L'actualité sur un tout autre plan, c'est un sérieux problème environnemental qui oppose les habitants du quartier Yimbaya, secteur 2, dans la commune de Matoto à Poubelle de Guinée. Le nœud de discorde en site de dépotoir des eaux usées laissé à l'abandon depuis deux ans par une société chinoise, un site repris par Poubelle de Guinée dont les conséquences sur la santé des riverains font froid dans l'idée de les explications. Dans ce reportage de Alpha Omar, Barry. Les habitants du quartier Yimbaya, secteur 2, dans la commune de Matoto, étaient très remontés ce jeudi matin. Ils protestent contre les effets nocifs dégagés par un site de dépotoir des eaux usées déversé à ciel ouvert par Poubelle de Guinée au bord de la mer. Cette situation, elle est malheureuse, elle est même dramatique. Ce site-là a été créé en 2002 par les Chinois, mais dans le but précis de traiter les eaux usées. Quand les Chinois ont fini de construire, le contrat étant terminé, je crois qu'ils ont passé ça à Poubelle de Guinée. Depuis que Poubelle de Guinée est venue, les problèmes ont commencé. L'intention était de traiter, mais puisque ne traiter pas, la population riveraine s'est révoltée. Il dit ne déposez plus ici, vous ne traitez pas ici. C'est tout le problème, puisque ce n'est pas traité. Il y a beaucoup de maladies. Les insectes nuisibles, rampants et volants, punulent dans le coin. Ce site constitue un véritable problème de santé publique pour les populations riveraines. Napires, elles sont sommées de déguerpissement par les autorités du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction. Ce qui est plus grave, ils ont marqué plus de 20 maisons ici qui vont les détruire, parce que nous sommes à proximité de ce lieu de dépotage. Or, les Chinois n'ont pas dit ça. Ils ont dit que s'il y a un problème, c'est vers la mer qu'ils vont prolonger. Du côté des autorités du quartier, on parle du respect de la procédure. Le chef de quartier se dit prêt à défendre ses administrés. Il a insisté sur le fait que personne ne sera déguerpi par force. Jusqu'à présent, l'État est dans la voie de négociation. C'est vrai, les croix sont mises sur des bâtiments. Mais l'État m'a dit d'informer mes citoyens, les habitants d'ici, d'envoyer tous leurs papiers afférents à leur domicile, à la DATU. D'autres ont exécuté. Pendant que nous étions sur les lieux, certains cadres du ministère, accompagnés de gendarmes à bord d'un pick-up, s'y sont rendus. Nos efforts pour avoir leur version des faits ont été vains. En attendant, les riverains du site sont déterminés à en découdre avec quiconque qui s'azarderait à détruire leur habitation. Autre aspect marquant de l'actualité, la BACA Brigade Anticriminalité s'active sur le terrain pour mettre hors d'état de nuire les malfrats qui sèment la terreur dans la capitale. Elles viennent de mettre aux arrêts trois présumés bandits des armes et des munitions ont été également saisies lors des opérations. Ces malfrats chopés se trouvent actuellement à la direction des investigations judiciaires pour des fins d'enquête. Reportage, Fanta Conte. Depuis leur installation au mois de décembre dernier, les dix unités de la Brigade Anticriminalité BACA sont à peu d'oeuvre pour combattre la criminalité et le grand banditisme qui prennent de l'ampleur à Conakry. La BAC 9 de la cimenterie a pris en charge dans la nuit de mercredi à jeudi à Rorera, un groupe de présumés bandits qui s'étaient attaqués à un chauffeur de taxi. Après des échanges de tirs, les malfrats ont pu s'échapper. Mais la BAC 9 a réussi à mettre la main sur leur véhicule Toyota RAV4 immatriculé RC3625X, deux PMAK, des poignards et 217 cartouches de munitions qu'ils ont laissées derrière eux. Hier nuit, environ 3h du matin, on avait reçu un coup de fil d'un de nos collaborateurs à Rorera. Quand nous sommes arrivés là, ils sont venus immédiatement ici, ils ont fait sortir l'arme, ils ont commencé à tirer sur nous, on a commencé à riposter sur eux. Les bandits sont confondés avec les femmes qui partaient au marché. Sans quoi de ça, on n'a pas pu les avoir tous. Si on tirait, on allait tuer aussi les unes. Les BAC ne sont pas venus contre vous. Les BAC sont venus pour vous sécuriser, pour sécuriser vos biens. Mais qu'est-ce que je vais vous demander ? Vraiment, c'est de vous mettre à notre disposition en nous informant de la position des bandits sur les bandits, sur les lignes des bandits. Les BAC 3 et 10 viennent quant à elles de mettre aux arrêts trois présumés bandits qui se sont attaqués à un homme en uniforme. Il s'agit de Seydouba Kamara, alias Saqbe Krah, Mohamed Moumo Kamara, et de Sekou Bangura, alias Sa DVD, El Bangu. Ces présumés bandits ont été mis à la disposition de la direction des investigations judiciaires pour des fins d'enquête. Quant aux autorités locales, elles saluent la mise en place des BACA qui donnent un ouf de soulagement à la population. Dans le même registre, pose de la première pierre des travaux de construction d'une brigade de gendarmerie à Sonfonia Gardé. C'est dans la commune de Ratoma. C'est une initiative du chef du dit quartier, Aboubakar Birobari, communement appelé Jimbo, entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre le grand banditisme qui sévit dans cette partie de la haute balue. La cérémonie a connu la présence des autorités communales. Plus de précisions dans ce reportage de Mfali Guilavogui. Les populations de Sonfonia Gardé peuvent se frotter les mains. Elles pourront très bientôt vivre dans la quiétude. Le conseil du quartier, avec à sa tête Aboubakar Birobari, vient de mettre la main dans la poche. Il va doter son quartier d'une brigade de gendarmerie. Une action qui vise à lutter contre l'insécurité et les attaques devenues très récurrentes à Sonfonia Gardé. La pose de la première pierre de ce poste de gendarmerie a mobilisé les autorités communales et les populations de la localité. Le chef de quartier de Sonfonia Gardé s'est dit déterminé à juguler le phénomène de l'insécurité dans sa localité. Notre quartier continue d'enregistrer des attaques de brigandage accompagnées de fréquents coups de feu nocturnes prolongées, plongeant les citoyens dans la peur et l'anexité. C'est pourquoi, à la demande des populations, le conseil de quartier de Sonfonia Gardé a initié la construction de cette brigade de gendarmerie. Cette brigade qui sera bâtie sur une superficie de 110 mètres carrés sera composée essentiellement de quatre bureaux équipés par le chef de quartier de Sonfonia Gardé. Aboubacar Birobari à travers cette action se montre soucieux de la sécurité de ces populations. En réponse, les autorités communales n'ont pas tari des loges à l'endroit de Bari Aboubacar Birobari qui n'est pas à son premier geste. Elles ont tout de même appelé les populations à réjoindre le conseil du quartier dans la lutte contre le grand banditisme à Sonfonia Gardé. L'insécurité étant un phénomène de société, j'invite chaque citoyen à s'y mettre pour éradiquer la protection contre les actes de vandalisme et de sabotage du futur édifice qui sera construit au bout de multiples sacrifices. Après l'oeuvre du chef de quartier de Sonfonia Gardé, les populations ont besoin de plusieurs autres infrastructures sociales en vue de s'épanouir dont une maison des jeunes, un poste de santé. Ce besoin affecte de nos jours la qualité de vie de ses citoyens. Au chapitre des faits divers, plutôt accidents de la circulation, tous jeudi matin sur l'axe Cosa-Bambéto, un caméra mort que s'est remboursé au beau milieu de la route par de pertes en vue humaine ni de blessés. Le système de freinage serait à l'origine de l'accident. Les précisions de Alpha-Oumar Bari. Plus de peur que de mal dans cet accident de la circulation survenu tôt ce jeudi matin à quelques mètres du rond-point de Bambéto. Un camion-remor qu'en provenance de Cosa s'est renversé tout seul au beau milieu de la chaussée sur la couline qui descend sur le rond-point Bambéto. Selon l'officier de constat, le système de freinage du camion serait à l'origine de l'accident. Heureusement, pas de pertes en vie humaine ni de blessés. Il s'agit d'un accident de la circulation avec dégâts matériels importements. Pas de blessés, graves, pas de morts. En effet, c'est un camion remorque de marque Renault qui est en provenance de Cosa ce matin pour le port autonome qui s'est renversé à 50 mètres du Carrefour Bambéto suite à la défectuosité du système de freinage. Au dire de cet officier, les accidents sont fréquents sur l'axe Cosa Bambéto, un axe très pratiqué par les usagers, ce qui explique souvent les embouteillages sur ce tronçon et le manque de contrôle technique et d'entretien des véhicules exposent souvent les conducteurs à toutes sortes de dangers. C'est un camion qui est arrivé de l'Abbaye hier nuit qui a déchargé le compton et ce matin qui a repris la route pour le port selon lui pour recharger. donc ce qui est clair c'est que le conducteur après avoir déchargé n'a pas attendu qu'il fasse l'entretien nécessaire ce matin avant de reprendre ou de faire reprendre son camion pour le port. Un deuxième accident qui relance de plus belle la problématique de l'insécurité routière à Conakry quand on sait que la route a endeuillé plus d'une famille à Conakry et à l'intérieur du pays. Le PGDA Bureau guinien des droits d'auteur vient de procéder au paiement des droits des artistes de Bokeh au titre de l'année 2012 la délégation du PGDA a été reçue par les autorités administratives du Kakande la démarche de la structure a été hautement saluée par les bénéficiaires des précisions de notre correspondant Moussa Abachile Les artistes du chansonné rythme orchestre prépététral de Bokeh ceux de la groupe Batafon du Fatala Ambiance de Bofa viennent de bénéficier morts comme vivants des droits liés au bureau guinien des droits d'auteur Une mission de ce service conduite par M. Moumelamid Bangoura le SAF et comprenant M. Anseli Kamara et Sakoba l'État ont procédé à la remise des points aux artistes bénéficiaires en présence de l'inspecteur régional de la culture des arts et du patrimoine historique S'adressant aux artistes fortement mobilisés M. Moumelamid Bangoura a dit que le département de la culture des arts et du patrimoine historique est conscient des difficultés que les artistes rencontrent dans leur fonctionnement surtout en matière de création et de protection des oeuvres artistiques Au nom du ministre Amin Tiyan Sissé le chef de mission a rassuré les artistes de la région de Bosté de tout l'engagement du ministre à créer les meilleures conditions d'expression aux artistes C'est pourquoi malgré la conjoncture du mouvement le département de la culture a fait face au paiement des droits d'auteur partout où les oeuvres sont déclarées Dans la plus grande transparence les artistes ont reçu les montants qui varient d'un peu plus de 500 000 de nos francs à 168 de nos guidéens selon les techniques de déclaration des oeuvres Même les artistes morts ont reçu leurs trous à par l'intermédiaire des membres de leur famille Les cas litigieux ont été recensés et le sac du BGDA a promis de trouver des solutions heureuses Les heureux bénéficiaires de ces montants ont rassuré félicité et surtout remercier le ministre de la Culture et des Arts la direction générale du BGDA pour cette amplitude et leur ont prié de voir se refaiter une belle initiative pour le plus grand bonheur des artistes et créateurs A préciser enfin que la mission du BGDA sera un travail de profondeur avec les représentants du BGDA de Boké et Kuala Moui Kamsar la sous-professeure de Sangaredi fait exception à cette règle puisque le délégué du BGDA a choisi ne parvient pas à tel travail pour lequel il a été nommé Le représentant régional du BGDA de Boké a été invité à prendre des nouvelles mesures pour recouvrir les Sangaredi ou les restaurants par hôtel d'enfile marché et opérateurs culturels exploitent à volonté les oeuvres des artistes Sur le continent au Mali la guerre vire désormais à la guérilla à Kidal c'est un camp militaire français et tchadien qui a été la cible d'une attaque à la voiture piégée seul le kamikaze a été tué et puis à Gao cette fois le Mijao affirme avoir envoyé des djihadistes dans la plus grande ville du nord du Mali information impossible à vérifier ce qui est certain ce que depuis plusieurs heures et bien la ville est le théâtre de très violents affrontements suivis Les soldats maliens ceinturent la mairie de Gao De l'autre côté de ces murs d'enceinte des combattants islamistes Combien sont-ils ? Au moins une quarantaine selon les militaires maliens Les combats durent depuis plusieurs heures Faites attention surtout au côté gauche ok C'est vers là que je viens d'étager Des blindés arrivent en renfort maliens mais aussi français la progression se fait maître par maître Les insurgés pourraient appartenir au Mijao selon un communiqué envoyé par ce mouvement islamiste Ils auraient pénétré dans la ville de Gao il y a une douzaine d'heures Pour le moins ils sont ciblés au niveau de la mairie On est en train d'essayer de boucler la zone et d'essayer de voir de quoi il s'agit exactement Gao la porte d'entrée vers le Nord Mali avait déjà été il y a dix jours le théâtre d'attaques suicides Cette fois-ci la guérilla arrive en ville Deuxième phase de la tactique de harcèlement contre les forces françaises et africaines qu'avaient promis les combattants djihadis Et puis en Afrique du sud de coups de théâtre dans l'affaire Pistorius accusé du meurtre de sa compagne le champion paralympique comparé devant un tribunal de Pretoria pour obtenir sa libération sous question et ses avocats ont marqué des points ils ont relevé des failles dans les investigations et le chef des enquêteurs s'est retrouvé sur la cellette lui-même mis en cause dans une tentative d'assassinat il a été purement et simplement remplacé explication Énième rebondissement dans le feuilleton Pistorius et cette fois c'est Hilton Boa qui fait la une des journaux l'enquêteur principal dans l'affaire vient d'être évincé J'ai décidé de remettre cet important dossier cette enquête très importante sous la supervision et la direction du lieutenant général Vinesh Mounou La défense du champion d'e-sport vient encore de marquer des points en s'attaquant à la probité d'Hilton Boa ce jeudi la police a confirmé que l'enquêteur était sous le coup de poursuite judiciaire pour tentative de meurtre en 2009 Boa est accusé d'avoir tiré sur un taxi collectif pour le forcer à s'arrêter l'officier de police aurait été ivre au moment des faits hier déjà l'avocate de Pistorius Barirou avait souligné une à une les failles de l'enquête menée par Boa contre son client témoignage peu crédible scène de crime souillée par les enquêteurs déstabilisé Hilton Boa avait même dû admettre qu'on son enquête aurait pu être mieux menée un point de plus pour Oscar Pistorius donc qui demande une remise en liberté sous caution la séance pour l'heure est suspendue le juge devrait rendre sa décision ce vendredi ailleurs dans le monde la dénonciation on se veut sans appel l'opposition qualifie de criminel l'attaque à la voiture piégée qui a secoué Damas attentat maitrier qui visait les bureaux du bas le parti au pouvoir le bilan est très lourd reportage c'est une voiture piégée qui a explosé ce matin en plein centre de Damas des carcasses de voitures calcinées à plusieurs centaines de mètres des immeubles soufflés tout autour autant de traces bien visibles de la violence de l'explosion il y a des victimes très nombreuses selon la télévision officielle un tout premier bilan annonce au moins 31 morts et de nombreux blessés en grande majorité des civils et il y aurait des enfants parmi les victimes après l'explosion le quartier a été complètement bouclé des échanges de tirs ont été entendus ce n'est pas la première fois que le coeur de la capitale syrienne est visé mais cette fois le quartier touché est situé en plein centre de Damas il abrite entre autres le siège du parti basse le parti de Bachar al-Assad et puis quelques mètres plus loin il y a aussi l'ambassade de Russie un des derniers alliés du régime en place qui a pourtant été évacué hier trois heures après cet attentat et toujours au centre de Damas ce sont des tirs de mortiers qui ont touché l'état-major de l'armée syrienne d'après les Nations Unies la guerre en Syrie aurait fait au moins 70 000 morts retour en Guinée avec la page culture l'écrivain guinéen Jean-Marie Touré devant la presse jeudi au centre de la rencontre la présentation de deux nouveaux ouvrages c'était à la faveur d'une cérémonie de dédicaces qui s'est tenue au centre culturel franco-guinéen Aboubacar Arafan Kamara était de la partie voici son comprendu c'est la salle du centre culturel franco-guinéen qui a servi de cadre à cette rencontre au menu la présentation simultanée de deux ouvrages de l'écrivain Jean-Marie Touré à savoir Marie-Anne Bailot heureusement c'était la saison des papayes le premier ouvrage raconte l'histoire d'une jeune fille révoltée par la pression croissante de sa famille qui souhaite la donner à un jeune homme Fofana riche est déjà mariée à deux femmes et la jeune fille ne voulant pas de cet homme s'oppose farocement à cette décision et c'est ainsi que l'oncle de l'héroïne de l'ouvrage Kernon a estimé que la jeune fille entend transgresser leur tradition Marie-Anne Bailot c'est vraiment le journal qu'une jeune fille tient parce que tout simplement elle est révoltée contre la façon dont ses parents voient le monde elle le voit différemment donc elle prend des positions et ses positions elle les exprime dans le livre Quant au second il est purement autobiographique il retrace la vie de l'écrivain lui-même son déménagement de colléia pour le bloc des professeurs Adonka ses moments des fiançailles et la naissance de son nouveau gosse Michou J'ai dit que vivre dans les quartiers c'était pas mon truc je voulais me retrouver dans une cité résidentielle c'est ainsi que j'ai fait ce que je pouvais pour me retrouver au bloc des profs parce que j'aime la tranquillité hors dans les quartiers la tranquillité c'est toujours des problèmes Jean-Marie Touré est un véritable produit de l'école guinéenne il est professeur de lettres et auteur de plusieurs ouvrages C'est ainsi que se referme cette édition d'information merci de votre obligeante attention excellente suite de programmes à notre compagnie l'info c'est aussi notre site internet www.groupe.évasion.guiné.info bonsoir grâce au revoir merci de vous merci vous j' gibi j'en je suis bel merci je vous je vous je vous